Salut tout le monde, dans la continuité de l'apprentissage des nouveautés par rapport à Blender 3.3, nous allons voir cette fois-ci ce qu'on appelle le modifieur, qui était ici, qui va s'appeler surface déforme. Alors avant toute chose, si on va sur le site Blender.org, là on est sur le site Blender.org, alors ici vous avez une nouveauté qui est la Blender Conference, si vous voulez la regarder, évidemment c'est en anglais, mais ça peut être intéressant, il va vous expliquer les différentes évolutions que c'est en train de mettre en place. Nous ce qui va nous intéresser, c'est de cliquer ici sur Download, on va faire en sorte de descendre par rapport à What News, cliquez ici, et ce que je vais vous expliquer, c'est donc celui-ci. Donc on a vu récemment, je vous ai expliqué le New Shed Auto Smooth Operator, D'abord, après je vous ai expliqué le Nearest Fast Snap Mode, très intéressant pour pouvoir très rapidement snapper un élément autour d'un objet. Là, cette fois-ci, on va voir le Improvement to Surface Déforme. Je vous avoue que je ne le connais absolument pas, donc peut-être que je ne vais pas tout expliquer, mais j'ai trouvé sympa pour faire des trucs assez stylés. Allez, on repart sur Blender. Donc là, mon cube, je vais le supprimer, Shift A, je vais faire en sorte de mettre un manqué, et lui, je vais faire un CTRL 2, ça suffira en faisant Shadow Auto Smooth. On va l'appliquer. Alors c'est un modifieur qui fonctionne, il est un peu bizarre, parce qu'il va fonctionner grâce à un autre objet. Très souvent, on peut faire des déformations par rapport à des anti, là, ça va être par rapport à un autre objet. Donc je vais faire ici Shift A, avant je vais mettre en vue 3, Shift A, on va mettre un plein. Ici, je vais faire en sorte que mon plein, je vais me mettre comme ça. Je peux faire ici un R, X90, voilà, j'ai Y, on va le positionner par là. On va prendre après celui-ci, on va cliquer au niveau du modifieur. Donc on va aller où il s'appelle, alors ce n'est pas Simple Déforme, mais c'est Surface Déforme, parce que je suis sur la 3.3, et là, il va vous poser différentes choses. Vous avez le Target. Votre Target, en fait, ne va pas être un anti, mais il va être un objet. En l'occurrence, j'ai pris une primitive de type Mesh, et ça serait un plein. Très bien, je vais choisir celui-ci. Après, vous allez pouvoir travailler soit sur ce qu'on appelle l'interpolation, donc le Falloff, c'est l'atténuation, ou alors, ici, vous aurez même la force, si vous voulez. Et vous pourrez même travailler ici, par rapport à ce qu'on appelle, alors, pardon, je reviens ici, au niveau du Vertex Group, c'est que là, j'ai mon objet qui va être sélectionné à sa globalité, mais on peut choisir un ensemble d'éléments si on veut. On verra après les autres éléments, les autres exemples. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que quand vous prenez ici, on a bien lié ma target, c'est-à-dire ma cible, et ainsi de suite, je vais cliquer sur Bind. Bind, ça va dire que ça va lier mon élément entre lui et lui. En gros, mes interactions que je vais faire par rapport à lui vont être répercutées par rapport à mon objet ici. On pourrait dire, ça, c'est l'objet cible, pardon. Non, ça, c'est l'objet cible, et ça, c'est l'objet source. Si je me mets ici en mode édition, il ne va pas faire grand-chose. Si je fais, admettons, un G et Y, les deux bougent. Déjà, vous pouvez voir une chose intéressante, c'est que quand je fais G et Y, vous voyez, les deux bougent. Bon, OK, mais bon, ce n'est pas top, top. Je vais revenir ici en mode objet, je vais récupérer celui-ci, et faire un buy, c'est-à-dire que je vais délier. Je vais prendre lui, et lui, par contre, je vais le subdiviser, on va dire, 30 fois. Voilà, tout dépend de la puissance de votre machine, bien entendu. Après, je vais me mettre plutôt en vue de face, comme ça, et je vais récupérer, alors je vais me mettre en mode filaire pour mieux voir ce qui se passe. Il est même un peu petit, mon élément, donc on va un peu l'agrandir. Voilà, qu'il soit, comme ça, c'est pas mal. CTRL-A pour faire le scale. Je vais me remettre comme ça, et imaginons, ici, je vais prendre juste cet endroit-là. Alors avant, ce qu'il faut faire, bien entendu, c'est revenir par rapport à mon singe et dire lié. Sinon, ça ne marchera pas. Je me remets en vue de face, je récupère cette fois-ci mon élément, je mets en vue édition, et vous allez voir que maintenant, vous avez vu que tout à l'heure, quand je prenais mon plein qui n'était pas subdivisé, ma tête de singe suivait directement. Mais là, qu'est-ce qui va se passer si je fais un GY ? Eh bien, on va pouvoir déformer. Alors, c'est très fort, la déformation est très forte. Pourquoi ? Parce qu'ici, en général, cet objet-là, il faudrait plutôt qu'il soit carrément au niveau de mon singe. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cet objet, c'est comme un outil. Cet outil va servir, il ne sera pas visible, en fin de compte. On va pouvoir insérer des clés d'animation, et ainsi de suite, mais il ne sera pas visible. Ça, c'est pas mal. Donc, si je fais un GY, je vais me positionner à peu près ici, d'accord ? Je vais revenir en vue de face, je prends par rapport à lui, je vais délier et relier. Et ici, maintenant, si je recommence mon élément, donc je prends lui, vous allez voir qu'il est beaucoup moins fort, maintenant. Si je fais un GY, vous voyez, là, on arrive à déformer mon élément sans aucun problème. On peut le faire, bien entendu, pour autre chose. On pourrait le faire, par exemple, pour ici. Si je fais GZ, on va pouvoir déformer celui-ci, d'accord ? Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut utiliser ici l'édition proportionnelle, et dans ces cas-là, si je fais un G, vous voyez, on va pouvoir faire bouger mon élément. Ce que je peux faire, c'est faire Z pour être en mode solide et voir un peu ce qui se passe. Imaginez, là, ce que je fais, si j'insère des clés d'animation, on peut les créer une déformation, mais sans pour autant que celui-ci se voie au niveau de mon rendu, parce que là, en ces cas-là, lui, je fais ça, je fais ça. Là, je dis ici, render, render image. Alors là, c'est très moche, parce que j'ai rien fait, j'ai pas de lampe, et ainsi de suite. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va pouvoir créer des clés d'animation par rapport à ça. Bon, très bien. Regardons un autre exemple. Donc là, je vais supprimer celui-ci. Mon plein, je vais réactiver. Cette fois-ci, je vais faire Shift A. On va prendre une primitive de type texte. Là, je vais faire en sorte de mettre en view. Voilà, parfait. Mode édition. Alors, c'est pareil. Si vous ne connaissez strictement rien au niveau des primitives de type texte, j'ai fait une formation complète qui vous explique tout de A à Z sur les primitives de type texte. J'ai été vraiment très loin. Je me suis assez amusé avec ça. Donc, au cas où, allez sur le site facto.com. Je vous montre la vignette. Ça vous permettra de tout comprendre par rapport à ce type de primitives. Parce qu'on peut faire vraiment pas mal de choses avec. Bon. Là, je vais l'appeler, par exemple, Blender Deform. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est un peu lui créer de la géométrie. Donc, on va lui dire un Extrude. Chose comme ça, par exemple. Bon, c'est sympa. Ensuite, je pourrais lui mettre un tout petit peu de Def. Pour avoir quelque chose comme ça. Ma résolution, c'est ma résolution par rapport à mon Bevel. On va mettre 6, ça suffira. Et puis, c'est pas mal déjà. Alors après, ce que je peux faire, c'est faire ici, bouton droit de ma souris. Et je vais lui dire Convert to Mesh. Alors, le problème, c'est que vous allez voir que ce Mesh est très moche. Pas de problème. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser celui-ci. Là aussi, si vous êtes un peu perdu au niveau du modifier, j'ai fait pas mal de vidéos. Là, je vous montre la playlist au niveau des modifieurs où je vous explique beaucoup de choses sur différents modifieurs. J'ai pas tout vu, mais j'étais quand même assez loin. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'on appelle le Remesh. Donc, il est ici. Là, je vais cocher juste Sharp. Ça suffira. Décocher Remote Disconnect pour avoir l'ensemble de mes éléments. Et en général, je me mets à 7. Ouais, 7, c'est pas mal. OK, super. Bon, donc je vais l'appliquer. Comme ça, au moins, vous allez voir que j'ai un maillage beaucoup plus joli maintenant. Donc ça, c'est cool. Ce qui m'intéresserait, en fait, c'est que grâce à un autre objet, j'aimerais que celui-ci soit déformé. Donc là, je vais me remettre comme ça. Si je fais ici Shift A, je vais mettre une primitive de type pleine. Là, je vais faire en sorte qu'il soit en View. S, X. Je vais l'agrandir. Je vais mettre en mode filaire pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe. J'ai X. On va se mettre comme ça. C'est pas mal. Après, lui, je vais évidemment le subdiviser 30 fois. Comme tout à l'heure. Comme ça, au moins, il est tranquille. Parfait. Et lui, ce qui m'intéresserait, c'est que je vais vouloir, en fin de compte, je vais vouloir que ma déformation se fasse, mais par rapport à quelques points. Donc ici, je vais plutôt mettre en mode white painting. Et je vais souligner ici, ici. Quand vous faites ça, automatiquement, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que vous avez créé, à cet endroit-là, un groupe au niveau des Vertex Group. C'est que lui, automatiquement, a calculé ça. Bon. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est... Alors, je vais me remettre en mode solide, parce que là, j'avoue qu'on ne voit pas grand-chose. Je vais venir maintenant à cet endroit-là et je vais cliquer sur Clouds. Ensuite, tout en bas, vous allez avoir un truc qui s'appelle Shape. Déjà, Pin, je vais cliquer sur Group, pour qu'il pinne celui-ci, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger. Une fois que vous avez fait ça, c'est cool parce que vous avez piné. C'est-à-dire que celui-ci, c'est comme si vous aviez deux petites mains ou comme deux épingles à linge qui tiennent votre drap. Et si j'appuie maintenant sur le bouton de ma timeline, vous avez quelque chose qui apparaît comme ça. C'est génial. D'accord ? Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que cet effet soit répercuté par rapport à lui. Donc là, je vais me remettre en mode objet. Je vais cliquer sur lui. Vous doutez bien ce que je vais faire. Je vais cliquer maintenant sur le fameux Surface Déform. Je vais récupérer ma cible, bien entendu, et je vais le lier. Regardons ce qui se passe. Je reviens et je fais ça. Vous voyez que maintenant, mon élément qui est ici se déforme. Je peux cacher, bien entendu, mon plaine. Alors, il faudrait jouer. C'est-à-dire que là, ce n'est pas très beau parce qu'en fin de compte, je l'avais un peu trop déformé. Mais on peut, vous voyez, faire un truc très intéressant et ça fait comme si quelque chose se dégonfler. Ça, c'est vraiment sympa. Alors, on peut faire aussi ça encore différemment. C'est-à-dire que si je supprime celui-ci, ce sera un dernier exemple. Si je fais ici Shift A, je vais prendre un plaine. Je vais subdiviser, comme tout à l'heure, 30 fois. OK. Ensuite, je vais faire Shift D. Je vais laisser au même endroit. Et lui, je vais faire... Alors, attendez, je réfléchis. Il faut que je fasse comme tout à l'heure. Il faut que j'aille ici dans White Painting. Je vais piner celui-ci, 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 celui-ci. Alors, bien entendu, lorsque vous faites ça, quand je dis que je vais piner, c'est que pour l'instant, je fais juste un vertex group. Mais quand vous faites ça, c'est-à-dire que vous dites, OK, tout ce qui est en rouge, si je fais en sorte, au niveau du Clause, l'élément Clause, de dire je pine, c'est-à-dire que là, il va être comme tenu, là aussi, par quatre épingles à linge. Si je reviens maintenant à cet endroit-là, Clause, je reviens tout en bas, je dis groupe. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? On a quelque chose comme ça qui apparaît. Parfait. Alors, ce que je vais faire avant, c'est que je vais faire un GZ pour le lever un peu pour savoir qui est quoi. Lequel qui tombe ? C'est lui, d'accord. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit lui maintenant qui tombe. Donc, lui, par rapport à ça, je vais mettre comme ça. On va appuyer sur H pour être directement, pour ne voir que lui, on est en mode local. Ce que je peux faire, c'est aller ici au niveau de ma sélection, cliquer sur Checker, Deselect, cliquer sur X, et dire Face. Comme ça, j'ai un trou. C'est cool. Je pourrais carrément lui mettre ici un modifieur de type Subdivision Surface pour faire une espèce de petite arrondie. Ça pourrait être sympa et on pourrait même mettre, si on veut, un petit peu d'épaisseur. Bon. Vous notez bien ce que je vais faire. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de pouvoir faire avec cet élément-là. Ça pourrait être, je ne sais pas, ça pourrait être un tapis de douche, ça pourrait être n'importe quoi, ça, ce n'est pas très important, mais c'est la technique qui m'intéresse de vous montrer. Et là, si je reprends mon élément, je me remets en mode global. Je vais douter bien ce que je vais faire maintenant. Alors là, par contre, j'ai un élément qui est en trop. Lui, hop, il dégage. Voilà, parfait. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici cet élément-là. Si je clique ici, vous êtes d'accord que pour l'instant, ce qui est en close, c'est lui, et non celui-là. Moi, je voudrais évidemment que ce soit celui-ci. Très bien. Donc lui, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est ma target. Donc déjà, je vais faire un Surface Deform. Venir ici au niveau de ma pipette et dire, c'est bien lui. Ensuite, ici, je vais pouvoir le lier. Et si je fais maintenant ça, vous voyez que d'un seul coup, on a bien quelque chose qui se déforme. Et bien entendu, lui, on peut le dégager. On a quelque chose de vraiment très sympathique. Vous voyez, d'un seul coup, on peut faire ce genre de choses. Voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à l'évolution. Pour moi, ça a été une évolution. D'après ce que j'en ai compris, l'évolution qu'il y a eu sur cet élément-là, ce serait celui-ci qu'on appelle Sparse Bind. qui dit qu'il enregistre les données directement à part. Mais c'est tout ce que j'en ai compris. Par contre, je vous ai tout expliqué sur cet élément-là au niveau de l'interpolation. C'est-à-dire, comme il vous dit, ça contrôle à quel point les polygones voisins vont influencer la déformation. Alors, vous allez pouvoir jouer sur les deux. Sur celui-ci, et bien entendu, ici, sur la force. Et vous voyez que le fait d'utiliser, dans ce cas précis, la fonction Klaus, ça donne de suite quelque chose d'intéressant. comme j'ai pu vous montrer au niveau des lettres et ainsi de suite. Donc, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501